La communication, la transmission des connaissances acquises, voire créées à l'occasion d'un travail de recherche, c'est aujourd'hui une nécessité pour un chercheur. Au-delà des résultats de la recherche elle-même, je dirais même que c'est le processus qui conduit un chercheur, le plus souvent d'ailleurs une équipe, d'un questionnement à une découverte, une réponse qui doit être expliquée. Pour quelles raisons ? D'abord pour des raisons pratiques. La publication des résultats à ses pairs est l'un des devoirs du chercheur. La science telle qu'on la pratique aujourd'hui est une entreprise collective qui se nourrit d'échanges, de confrontations parfois, de désaccords, mais en tout cas toujours de partage des connaissances. Il ne saurait y avoir de recherche fondamentale, ambitieuse, fertile, sans ces publications par lesquelles les chercheurs exposent leurs résultats et ainsi les soumettent à la critique. On peut aussi évoquer des raisons politiques. La recherche fondamentale produit des connaissances qui à leur tour fournissent parfois de nouveaux moyens d'agir sur le monde. Autrement dit, la recherche produit du pouvoir. Dans une démocratie, ce pouvoir ne saurait être confisqué par une élite, même savante ou éclairée. Les connaissances nouvelles produites par les chercheurs doivent donc être partagées. Ce partage des connaissances est aussi commandé par l'éthique. Après tout, la recherche fondamentale, et particulièrement l'astronomie, est largement financée par des fonds publics. Les astronomes sont mandatés par le reste de la société pour explorer l'univers en ce moment. Et ce groupe, évidemment, doit rendre compte de ses activités. Plus encore qu'une question de morale, c'est même pour lui une question de survie. Privé de ses financements, que deviendrait la recherche sur l'origine de l'univers, les planètes extrasolaires ou l'évolution des galaxies ? On peut enfin défendre l'idée que le chercheur, à titre personnel, trouvera un intérêt dans le partage des connaissances. L'exercice de la communication vers le grand public peut être très gratifiant, et certains chercheurs en tirent un réel plaisir. Par ailleurs, le souci d'explication oblige à être clair, et bien souvent les questions que pose le public nécessitent de clarifier sa propre pensée. Il ne fait pas de doute que ce sera aussi le cas pour les jeunes s'aventuriers. Sous-titrage Société Radio-Canada